Et bien comme d'habitude, quatre épreuves au programme ce soir dans Masterchef, quatre épreuves absolument passionnantes, très différentes les unes des autres, mais toutes destinées à vérifier le niveau culturel, technique, gastronomique évidemment de nos candidats. On va démarrer peut-être avec la plus belle épreuve de la soirée en plein air, c'était l'été dernier au château de Vincennes, opéra en plein air, la flûte enchantée, et pendant que les musiciens, l'orchestre était en train de jouer la flûte enchantée, nos candidats eux étaient en cuisine pour préparer une pâtisserie absolument merveilleuse, vous l'avez certainement deviné, le clin d'œil a un peu appuyé, ouais, ils ont fait un opéra, un opéra pour toute la troupe de la flûte enchantée, c'était un très très grand moment, c'était très très bon. On a fini sous la pluie mais je me souviens que ça n'a pas gêné grand monde. Épreuve également autour du petit déjeuner, ça c'est vraiment des classiques qu'on adore, qu'est-ce qu'on fait avec des œufs tout simplement, qu'est-ce qu'on fait avec des œufs salés, qu'est-ce qu'on fait avec des œufs sucrés. La dernière épreuve de la soirée aussi, je m'en souviens, elle m'a énormément plu. Le temps moyen que consacrent les Français pour faire un repas à la maison, vous savez combien c'est ? 39 minutes pour une entrée, un plat et un dessert. Et bien un test sous pression en 39 minutes pour faire une entrée, un plat et un dessert, croyez-moi c'est chaud bouillant, chaud bouillant. Puis vous apprendrez des choses aussi autour du millefeuille, mais en version, comme toujours, on décale un tout petit peu, en version salée plutôt qu'en version sucrée. Pas de feuilletage, pas de crème pâtissière, mais c'est assez savoureux, vous verrez à l'arrivée. Voilà, on se retrouve donc à partir de 20h50, comme d'habitude. Bon app, j'espère que ça vous plaira.